... Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, Mesdames et Messieurs, voici les titres de votre journal. La mise en œuvre du programme Simandou 2040 ne connaît désormais aucun repis. Le ministre, directeur du cabinet de la présidence, vient de présider une importante rencontre à Conakry. La discussion est portée sur des questions essentielles comme la gouvernance et les plans de travail. 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. L'événement est marqué à Conakry par le lancement de ces jours d'activisme, des efforts communs pour faire sauter les verrous de violences faites aux femmes dans notre pays. Retrospective 2024, notre revue commence ce soir par la coopération internationale. Le département est cette semaine sur tous les fronts pour donner le maximum de partenaires vers la Guinée. Des actions majeures qui produisent des résultats concrets. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le ministre, directeur du cabinet de la présidence, en même temps, président du comité stratégique du projet Simandou, vient donc de présider une réunion de cadrage du programme Simandou 2040, débat d'équité, a échangé avec les représentants du cabinet conseil et banque d'affaires de réputation internationale. La rencontre a permis aux différentes parties d'exposer leur plan de travail et d'aborder des questions essentielles concernant la gouvernance, la méthodologie de mise en œuvre du programme Simandou 2040 et l'évaluation des risques. Omar Bari. La Guinée entame le cadrage stratégique du programme Simandou 2040. Cette réunion a été organisée ce mardi 19 novembre 2024 au Petit Palais de la Présidence de la République. Présidée par M. Djibadja Kite, ministre et directeur du cabinet de la présidence et président du comité stratégique du projet Simandou, cette importante rencontre a réuni des représentants des cabinets conseillers et banques d'affaires de réputation internationale, ce, après les rencontres préliminaires avec le ministre du plan et de la coopération internationale, suivi des échanges avec les services techniques et d'appui. Il s'agit de la banque d'affaires Rothschild, qui a été fondée depuis plus de 200 ans et qui fait partie des meilleurs conseils financiers au monde, de Southbridge et du cabinet d'audit et du conseil KPMG, ainsi que les responsables des départements ministériels et de l'administration, membres du comité stratégique. Elle s'inscrit dans la poursuite des travaux d'élaboration et de mise en œuvre du programme Simandou 2040, une initiative ambitieuse visant à transformer la Guinée pour en faire un modèle de développement durable et responsable pour les 15 prochaines années. Le président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djibadjakite, a débuté la réunion en rappelant le contexte de relance et de mise en œuvre du méga-projet Simandou qui se veut un catalyseur majeur du développement socio-économique du pays. Il est pour nous important de rappeler que, actuellement, la Guinée est dans une période de réfondation. Réfondation qui a clairement trois axes de priorité claires, social, économique et politique. social pour rétablir et continuer à consolider le vivre ensemble dans notre pays. L'axe économique a une priorité simple, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre à profit cette période cruciale de l'histoire de notre pays pour amorcer un processus de développement durable. Dans le cadre, bien évidemment, du projet Simandou, c'est un projet structurant qui doit contribuer, bien évidemment, comme catalyseur pour accélérer la transformation structurelle de l'économie guinéenne. Mais au-delà, ce projet pour nous, nous le disons souvent avec le sourire, que Simandou doit être pour nous ce que le pétrole a été pour les pays du Golfe. Nous le croyons. Nous pensons qu'il y a suffisamment de leviers aujourd'hui et sur ce axe économique, toujours, de dire, OK, après Simandou, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut savoir que nous, il y a deux ans, pendant qu'on négociait le projet Simandou, nous avons travaillé en parallèle pour pouvoir le décliner en un programme de développement. C'est essentiellement dans ce cadre qu'on se retrouve. Au-delà de Simandou, il faut aussi élargir les réflexions de comment transformer notre pays, comment utiliser Simandou comme le catalyseur rêvé pour accélérer la transformation structurelle de notre économie. Nous voulons que Simandou soit pour nous comme ce qui a été le pétrole pour les pays arabes producteurs de pétrole. En 2024, nous savons que ce n'est pas impossible, surtout que nous pouvons nous reposer sur l'expertise des grands cabinets. Les discussions qui ont suivi ont permis aux différentes parties d'exposer leur plan de travail et d'aborder des questions essentielles concernant la gouvernance, la méthodologie de mise en œuvre et l'évaluation des risques associés afin de les minimiser. Prenant la parole au nom de Southbridge, M. Léonard Zenzou, ancien Premier ministre du Bénin, a soulevé des interrogations sur la structure du fonds souverain et son modèle de gouvernance. Le représentant de KPMG a quant à lui présenté son plan de collecte de données et d'élaboration du programme en modélisant les informations financières de l'État qui seront collectées au cours de la mission tandis que Rothschild a insisté sur l'importance de préparer les conditions nécessaires pour réussir la notation de la Guinée par les grandes agences de notation internationales qui sont Standard et PORS, Moody's et Fitch Ratings. Les représentants des trois firm ont tous rassuré que le processus se déroulera avec une transparence totale en impliquant les experts guinéens à chaque étape de l'élaboration du programme. Ils ont exprimé leur volonté de créer une synergie efficace entre les partenaires internationaux et les autorités guinéennes pour garantir la réussite du programme avec des indicateurs mesurables. Ces firmes internationales ont exprimé leur confiance à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et ont souligné leur engagement à accompagner le pays dans l'élaboration et la mise en œuvre du programme Simandou 2040. On nous faisait l'honneur de rencontrer le comité stratégique qui pilote Simandou 2040. C'est un des projets les plus ambitieux d'Afrique, parce que c'est une ressource très importante, c'est le plus grand gisement de fer de haute teneur dans le monde. Mais on est en train de le mobiliser pour en faire l'instrument préféré pour structurer une économie guinéenne très ambitieuse, avec une croissance forte. La Guinée est en Afrique un des pays qui peut aller le plus vite et qui peut avoir le plus de retombées sur le bien-être des populations. C'est passionnant d'être invité à participer à cette véritable ambition. Je suis très honoré d'être à côté du comité Simandou pour les accompagner, pour bâtir le plan Simandou 2040. Aujourd'hui, on a eu l'occasion effectivement déjà de comprendre les ambitions de la Guinée, qui sont des ambitions d'un pays qui veut utiliser l'ensemble de ses ressources pour bâtir un plan de richesse et de prospérité pour ses populations. Aujourd'hui, la Guinée revêt un potentiel durable qui peut multiplier par deux, voire trois, voire quatre son potentiel de développement dans les cinq, dix prochaines années. Cette réunion marque un tournant décisif de la mise en oeuvre du programme Simandou 2040, précise le ministre cadre de l'administration présent à la rencontre. Un axe en particulier a été mis justement sur les résultats tant attendus de ce méga projet pour notre pays du projet Simandou au programme Simandou 2040. Un axe en particulier, c'est le plan de contenu local qui a été élaboré, qui est une déclinaison de la loi portant contenu local, qui aujourd'hui est focalisée sur trois axes principaux. Comment offrir des opportunités de business aux entreprises guinéennes ? Comment offrir de l'emploi aux guinéens ? Et surtout, comment former la jeunesse guinéenne afin de contribuer au développement socio-économique de notre pays ? Nous avons mis un accent particulier également sur la mise en oeuvre de ce processus à travers l'autorité de régulation du contenu local, qui devient vraiment cet outil où nous permettons de contrôler, de suivre la mise en oeuvre du plan de contenu local de nos partenaires industriels. Ces cabinets sont présents en Guinée afin d'accompagner les équipes techniques pour aboutir à un livrable qui soit au niveau de l'espoir de la Guinée. Et donc, il y a KPMG qui va nous accompagner sur la partie du plan national de développement appelé Simandou Vision 2040. Il y a l'aspect de notation qui pourra nous aider à aller faire des financements sur les marchés internationaux. Il y a également la mise en place d'un fonds d'investissement souverain qui permet d'anticiper sur les revenus futurs que nous devons encaisser dans le cadre de Simandou. Et sur ce dernier point, ça nous éviterait de tomber dans ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire la malédiction du vainqueur. C'est une anticipation d'utilisation de revenus minis qui pourront permettre d'avoir un instrument de financement qui va exister au-delà de l'exploitation minière. Quand il s'agit du projet Simandou ou du programme Simandou 2040, nous voulons toujours le meilleur pour notre pays. C'est pourquoi, en faisant le design du programme Simandou 2040, nous nous sommes fait accompagner par les meilleurs en la matière. Ici, nous sommes en train de parler de Southbridge, nous sommes en train de parler de Rothschild et nous sommes en train de parler de KPMG pour le projet 2040. C'est des grands noms, c'est des grandes signatures et c'est là témoin du sérieux que nous avons pour le programme Simandou 2040. L'infrastructure du Simandou qui va libérer des millions de terres agricoles le long du corridor et les ports qui vont faciliter la connectivité mais également faciliter la création de parcs industriels. Tout ceci mis ensemble dans la vision du chef de l'État dans le secteur minier, y compris la transformation du minéraire en acier et en pellettes qui contribuera à la décarbonisation de l'industrie de l'acier dans le monde et surtout la transformation de la bauxite en alumine et de l'alumine à l'aluminium. C'est un grand jour pour la Guinée, un grand jour parce qu'on vient de finir une réunion qu'on appelle la réunion inaugurale par rapport au programme Simandou 2040. Ce programme qui s'articule de trois composantes, le premier c'est la création d'un fonds souverain avec Southbridge mais aussi la notation avec Rothschild et le programme en soi avec KPMG. Aujourd'hui, après plusieurs mois de négociations sous l'égide du comité stratégique de Simandou, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, on sera noté donc qu'on va travailler d'ARHP avec tous les départements sectoriels. Le travail qu'on vient de commencer, on peut le finir très rapidement. Après plus de quatre heures de débats techniques et d'orientation stratégique, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique du projet Simandou, M. Djibadja Kité a en substance remercié l'ensemble des parties prenantes et demandé la mise en place d'une bonne synergie qui permettra de définir de manière très précise les mécanismes de mise en œuvre des différentes composantes du programme Simandou 2040. Grâce à l'engagement de ces firmes et sous la direction du comité stratégique, la Guinée est en bonne voie pour réaliser un programme qui pourrait changer le visage du pays pour les décennies à venir. Notre pays sous le leadership du président de la République, son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, va construire un avenir où ses ressources naturelles ne seront pas seulement un atout économique, mais plutôt un catalyseur pour un développement socio-économique durable, responsable et inclusif. Merci à Oumar Bari. Dans l'actualité encore, le directeur général de France Volontaire est en Guinée. C'est dans le cadre de la finalisation d'une convention de partenariat par le biais de l'Agence Nationale de Volontariat Jeunesse. La mission a été reçue ce lundi par le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Uriba, qui a également échangé avec une délégation des hommes du cinéma. Ils sont venus parler au Premier ministre de la deuxième édition du Festival international du Film Espoir. La synthèse de ces audiences avec Adi Kamara. Entre la France et la Guinée, l'axe de coopération est scellé à travers plusieurs projets à caractère social et économique. Ici, le Premier ministre Amadou Uriba s'entretient avec une délégation conduite par le directeur général de France Volontaire. Il est le curseur sur la finalisation d'une coopération dynamique renforcée par le biais de l'Agence Nationale de Volontariat Jeunesse. Nous avons maintenant 350 volontaires de la santé qui sont sur le terrain. Et la demande communautaire dans ce domaine de la santé, c'est autour de 1 500 volontaires. Et au niveau de l'éducation, il y a un besoin de plus de 4 000 volontaires cette année dans le domaine de l'éducation en milieu rural. Et nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes sans l'appui de nos partenaires. Et France Volontaire est un partenaire extrêmement important qui pourrait aussi nous appuyer non seulement dans l'expertise en termes d'encadrement de l'ANVG, mais aussi nous avons déjà déployé sur le terrain beaucoup de volontaires. Nous avons une soixantaine sur le terrain et nous pouvons aussi nous appuyer dans le cadre de la mobilisation des partenaires comme l'AFD et qui évidemment est très concernée par cette question de l'éducation. Notre souhait, c'est de renforcer, de développer ces relations entre la France et la Guinée basées sur le volontariat en s'appuyant sur l'expertise qui est reconnue de la Guinée qui a désormais un cadre national de développement du volontariat et voir comment renforcer nos liens, créer des nouvelles opportunités pour les jeunesses guinéennes et françaises et les liens entre nos deux pays. Bientôt, Konakry, la capitale guinéenne, va vibrer au rythme du festival international du cinéma appelé cinéma de l'espoir. Les initiateurs de cette rencontre du 7e art sont conduits par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'artisanat Moussa Moïse Silla chez le premier ministre chef du gouvernement. Ils sont venus exposer le dépliant et le déroulé de l'événement. La rencontre aujourd'hui avec le premier ministre est bien cette illustration qui démontre que nous allons pouvoir créer un écosystème pour la relance du 7e art guinéen. Il y a beaucoup de festivals qui se tiennent, il y a beaucoup de sorties de films, il y a de jeunes cinéastes talentueux qui ont fait des merveilles. Des films guinéens sont primés à Hollywood, au Festival Cannes et au FESPACO. Cela veut dire que nous avons vraiment tout ce qu'il nous faut comme richesse, comme talent, comme génie pour que ce grand outil de soft power qui est le cinéma, que certains pays aujourd'hui manient très bien comme l'Arabie Saoudite, que nous puissions vraiment le relancer et occuper la place que nous revient de droit. Cette année, il faut rappeler que c'est un film qui vient d'avoir un prix au Festival panafricain de cinéma de Hollywood. En même temps, cette année, nous avons eu beaucoup de films qui sont inscrits dans des festivals, qui sont sélectionnés à des festivals, mais aussi nous avons cinq films qui sont inscrits au FESPACO. Donc c'est le lieu, je suis l'heureux bénéficiaire de cette rencontre parce que je suis la direction générale de l'OF national du cinéma qui acquiert tout ce monde, qui fait en sorte qu'il y ait une synergie d'action désormais entre le secteur privé et le secteur public. C'est un festival dédié à la promotion et à la valorisation des éléments qui participent à la relance du 7e art en Guinée. Le démarrage de l'évolution d'un cinéma, c'est ça, c'est le festival. Et puis, former à la fois le public, former à la fois les techniciens et l'âme du cinéma, c'est-à-dire les acteurs, ça je m'en charge. C'est ce qui est mon domaine. Je sais que la Guinée est, je peux dire le mot, bourrée de talent, mais qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on leur donne le tapis pour qu'ils sautent et de ressort pour qu'ils aillent. C'est le seul pays que je connais, moi, ma connaissance de l'Afrique noire, où il y a une telle énergie que le cirque existe en Guinée. Je n'avais jamais vu un cirque en Afrique. Tout cela, c'est une richesse. Ça veut dire qu'on bouillonne ici d'énergie, d'envie de créer. Il faut simplement l'encadrement. Il y a très peu de temps, ce sera fait. Ce festival est important pour la Guinée car ça met en valeur le cinéma guinéen. Ça valorise notre cinéma, notre culture. À travers ce festival, on montre au monde entier ce qu'on a de précieux chez nous, que ce soit touristique ou de l'art. Ça contribue au développement de notre pays en sa manière. C'est un espace d'expression culturelle à travers des activités déjà conçues pour donner à l'événement toute sa splendeur avec les différents acteurs du monde du 7e art. Au même moment, à Kamsar, les populations sont sorties nombreuses pour réserver un accueil chaleureux à la délégation du Conseil national de la transition. C'est une délégation venue pour la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Et comme partout ailleurs, l'adhésion des populations est totale. Le président du CNT a profité pour inviter les autorités et les citoyens à s'approprier le contenu de ce document si important pour l'essor socio-économique et politique de notre pays. Mme Lamine Kamara. Après l'étape de la route Guinée, la délégation du Conseil national de la transition sans répit entame le périple de la base Guinée. La commune rurale de Kamsar a constitué la première étape de cette mission de supervision. Ici, au stade d'amitié, c'est une mobilisation de taille et exceptionnelle qui attendait la délégation du CNT. Cette foule impressionnante composée de toutes les couches sociaux professionnelles, les autorités locales ont saisi l'occasion pour saluer ce travail de fourni du CNT où tout est passé au pays fin pour prendre en compte toutes les préoccupations des Guinéens en vue de consolider l'unité nationale. Cette mobilisation massive de la population de Kamsar pour vous accueillir est une preuve éloquente de l'adhésion inconditionnelle de l'ensemble des populations de Bagataille aux idéaux de cohésion et de développement prônés par le CNRD à sa tête le général généreux Mamadi Moneba Dombouya. L'occasion est opportune pour vous réaffirmer la reconnaissance des innombrables efforts que votre institution à travers votre leadership pour doter de la République de Guinée une constitution qui va résister aux tentations dans le temps. La population de Kamsar de ma voix vous affirme et à travers vous à son excellence monsieur le président de la République qu'elle est satisfaite de votre travail en ce qui concerne cet avant-projet de notre constitution. Accueilli par des ovations et des champs festifs le président du CNT s'est adressé à cette population de Kamsar en langue locale. Il a surtout insisté sur des innovations clés de cet avant-projet notamment la couverture sanitaire universelle et la création du Sénat. Maravella Le Premier ministre 煮t la constitution de la République de la République de la République de la République est satisfait la Constitution de la République en langagne. Une cái ne existe une constitution de la République comme on a Varipa en langue lic америк�t nochmal licié et dans laIB où on a gone à la République sûr que elle est du Sénat. Alors la République la Constitution la Constitution de la République est la constitution et le Sénat. La Constitution est la Constitution de l'Assemblée nationale. Je ne souhaite pas la constitution nous donnera de nouveau. Il y a aussi grâce à la Réfoundation , la constitution nous donnera, la France est un franc et nous nous donnerons toutes ces grandes règles et bien nous dirons que la constitution nous donnera. La constitution de l'Obé, Dimez à Nye Soto, Nyez naka Nye Makassé Ekole, Nabarra Kamali, Nara Sofe Ekole, Nabarra Bindi Obligatoire, Mais Gratuit, Population Boussiase Fima, Dimezak Karandi, Nyez Founou Senni, Ena Fourato Konak Lagine, A Gobir Mihira, Moutan Docte, Moumidangonma, Kasi Mouhira, 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 Nama, Sallu Seri, Nama, Seri Moura Minima, C'est Karebe, Seri Moura Minima, C'est Kain Nama, Mouhira Kanandi, Mouhira, 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 Nouvelle Constitution, Nama, C'est Bé Robert, en couverture, Maladie, Universelle, Asse Oumou, Ena Foura, Ena Cotisation, Muihira, Raffini, Muihira, Muihira, A la maison des jeunes de Kamsar, une rencontre est organisée. Ces citoyens venus des différents quartiers ont brièvement bénéficié des enseignements du président du CNT axés sur le contenu de l'avant-projet de nouvelle constitution. Cette journée a été aussi marquée par la visite à la notabilité. Ici, les sages ont exprimé toute leur satisfaction à cette démarche inclusive. Ils ont posé des doléances liées au développement de leur localité. Et comme on le voit donc, mesdames et messieurs, les œuvres de refondation se poursuivent et s'intensifient en Guinée. Aujourd'hui, il ne se passe plus un jour, une semaine, un mois sans que des actions majeures ne soient posées en faveur du développement de notre pays. Les populations sont satisfaites. Vous l'avez vu, elles le font savoir à travers aussi des manifestations de soutien aux chefs de l'État. C'était le cas tout récemment dans la préfecture de Télé-Mêlée. Sur place, on fait le point avec Ousmane Bah et Mamadou Joumabah. Une forte mobilisation des populations de Télé-Mêlée pour accueillir la délégation conduite par le ministre Moïse Silla. Toutes les couches sociales ont répondu massivement avec un cartac et un fanfois. Une mobilisation teintée de toutes les couleurs avec les sonorités du terroir sur initiative du mouvement Honneur et Fidélité. Une démonstration pour exprimer leur joie et surtout leur adhésion aux idéaux du CNRD avec à la tête le général Mamadi Doumbouia. Un soutien suite aux réalisations du pouvoir actuel dans leur localité. Des acquis qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Sans démagogie, la jeunesse de Télé-Mêlée adhère aux idéaux du changement prônés par le CNRD à la tête le général d'armée Mamadi Doumbouia. Télé-Mêlée était complètement oubliée et abandonnée. Il n'y avait pas d'action regardée, il n'y a pas de courant, pas de route, beaucoup de choses manquent. C'est à l'occasion de l'arrivée du CNRD depuis le 11 septembre 2021 qu'il y a eu vraiment un grand changement. L'occasion est opportune pour les citoyens de Télé-Mêlée de formuler de nouveaux plaidoyers. Ce sont unanimes sur les défis axés principalement sur les routes et l'accès à l'électricité. Les jeunes et les femmes, quant à eux, sollicitent des appuis et la réalisation d'infrastructures de sport et de loisirs. Nous souhaitons solliciter votre appui auprès de son excellence, le président de la République, pour deux projets d'une importance capitale pour Télé-Mêlée. La connexion de notre préfecture au réseau national d'électricité et la construction d'une route butumée reliant qu'on a créée à Télé-Mêlée. Des plaidoyers qui ont attiré l'attention du chef de délégation Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui à son tour est porteur de messages. Le président de la République me charge de vous dire, d'être rassuré, d'être convaincu que Télé-Mêlée ne sera pas en marge de cette transformation. Les messages qui ont été portés par le représentant des affaires religieuses, par le préfet, par l'ensemble des intervenants, les messages qui portent sur les infrastructures routières, qui portent sur le réseau électrique, l'interplexion, sachent que ce message sera transmis directement par mes soins au président de la République. Outre les engagements, le ministre a exhorté les populations de Télé-Mêlée à cultiver davantage la paix et la cohésion sociale, impréalable à la réussite de tous les projets de développement. Au même moment, ici à Konakry, les femmes de la Direction Communale de l'Éducation de Ratouma mettent au centre de leurs prières la pérennisation de ces acquis et la réussite de la transition. Depuis l'arrivée du CNRD, des réformes courageuses sont engagées, vous le savez, pour améliorer les conditions d'apprentissage et le bien-être des enseignants. Une cérémonie de prière est donc organisée par ces femmes pour demander à Dieu de continuer à répandre la paix et le bonheur sur la Guinée, sur les Guinéens et sur le président général Mamadi Doumbouya. Abdoul Aziz Baldi. L'école guinéenne se tourne vers Dieu pour sa clémence. Par le biais de la prière et des invocations, les femmes enseignantes de la commune de Ratouma prient pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. La Sourate Yassine est lue à plusieurs reprises pour la prospérité, mais aussi pour une éducation de qualité. Ce soir, nous sommes avec Dieu. À partir du moment où le Saint-Corin est ouvert et c'est lu avec toute l'équipe des imams de la commune de Ratouma, nous avons pu relater les bienfaits de CNRD avec son président, le général Mamadi Doumbouya, et une adhésion totale aux idéaux puisque les actes sont concrets. Nous étions là à accompagner le président entre les couloirs. Maintenant, nous sommes prêts à accompagner le président partout où le besoin sera pour montrer au peuple de Guinée, pour montrer à la population guinéenne que le président Mamadi Doumbouya est un président pour tout le pays et qui est là à soutenir toutes les femmes. Aujourd'hui, les cadres du Mipouya, les parents lèvres et les enseignants adhèrent aux idéaux prônés par les autorités, d'où cette mobilisation pour cette retraite islamique. Et rien que dans la région de Conakry, à l'image de l'école primaire Barry Jawado, nous avons quatre autres infrastructures modernes que le président de la République a implantées dans la région de Conakry. C'est ce qui nous a poussés et ce qui a poussé l'ensemble des acteurs de se mobiliser autour de ces idéaux parce que le résultat est là, c'est tangible, c'est visible. A tous ceux qui font la lecture du Coran pour le président, que Dieu bénisse la Guinée, bénisse les Guinéens qui les récompense. Selon les responsables éducatifs, des campagnes d'information et de sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble seront organisées dans les établissements scolaires tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Autre sujet dans ce journal, une mission médicale brésilienne est en séjour à Conakry constituée d'éminents chirurgiens. Elle va avoir des séances de travail avec des cardiologues guinéens. La démarche vise à apporter une technique à l'hôpital Donka à travers les premières interventions chirurgicales. La mission a été reçue cet après-midi par le ministre des Affaires étrangères, Makenna Dozo. C'est dans la soirée du dimanche 24 novembre que ces experts brésiliens en chirurgie cardiaque sont arrivés à Conakry. Ce lundi, ils ont été reçus en audience par le chef de la diplomatie guinéenne. Introduits par l'ambassadeur de Guinée au Brésil, ces médecins espèrent consolider le pont médical entre Conakry et Brasilia, deux capitales dont la coopération remonte à plusieurs décennies. Le projet a été évoqué pour la première fois en 2018 mais n'avait pas bénéficié de soutien politique malgré l'existence d'infrastructures sanitaires. Cette fois-ci, en collaboration avec le ministère de la santé, les choses pourraient aller vite dans le cadre d'une assistance technique médicale à l'hôpital Donka. Notre groupe a beaucoup de l'égard pour le public de la Guinée. L'objectif de notre présence ici à Conakry, c'est d'assister à l'équipe du centre de chirurgie cardiologique directionné par le Dr Zumanegui pour l'amélioration de ce secteur, assister pour faire des chirurgies cardiovasculaires et aussi faire des chirurgies, aider les enfants, les adultes qui sont toujours, c'est-à-dire affectés par la cardiologie. Donc dans ce cas, c'est ce qui nous a encouragés avec l'appui de son Excellence M. l'Ambassadeur qui est parmi nous, qui incessamment, depuis qu'il est là, il nous a toujours encouragés de venir en Guinée et de continuer le travail que nous avons débuté depuis 2018. Cette coopération sanitaire va permettre de faciliter un échange d'expérience et de compétences entre médecins guinéens et brésiliens. Docteur Mourisanda Kuyate a réaffirmé aux membres de la mission brésilienne la volonté et l'engagement de l'État guinéen à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration de la santé des populations. Ces experts brésiliens caressent aussi le rêve de construire à Conakry un hôpital régional spécialisé en chirurgie cardiaque. Des efforts qui se poursuivent pour offrir une prise en charge sanitaire adéquate aux citoyens guinéens mais il n'y a pas que sur le plan sanitaire que des actions sont en cours. Des citoyens guinéens établis à l'étranger viennent d'être gratifiés d'une excellente nouvelle à travers un communiqué rendu public la semaine dernière. Le ministère de la Sécurité et celui des Affaires étrangères ont annoncé de nouvelles dispositions pour répondre aux sollicitations de nos compatriotes. Sollicitations relatives au passeport biométrique bloqué. On en parle justement ce soir avec notre invité le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des guinéens établi à l'étranger. Bonsoir à vous docteur Maurice Andapuiaté. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors monsieur le ministre dans un instant nous allons donc parler de cette annonce importante pour nos compatriotes établis à l'étranger mais avant on va essayer de cerner certains sujets pour comprendre justement la question. Tout d'abord on sait quand même que nos compatriotes de façon récurrente demandent des passeports. Aujourd'hui où est-ce que nous en sommes avec ces opérations d'enrôlement et de distribution de ces documents à l'étranger ? Je vous remercie de m'avoir invité et c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve sur ce plateau pour annoncer une décision importante du président de la République le chef de l'État son excellence le général d'armée Mamadid Doumouia. Mais avant je voudrais camper la situation. Le 5 septembre 2021 la situation des Guinéens à l'extérieur était la suivante beaucoup étaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient plus renouveler leur passeport. Pourquoi ? Parce que ces passeports souvent ont eu des modifications il y a des modifications de certaines certaines données sur l'âge sur la date de naissance le lieu de naissance bref certains avaient perdu leur passeport d'autres étaient bloqués leur passeport avait expiré ils ne pouvaient pas venir en Guinée ils ne pouvaient pas voyager parce que le passeport a expiré. Donc des milliers de Guinéens se sont retrouvés dans ces conditions-là et pour que un Guinéen vienne renouvelait son passeport souvenez-vous bien avant le 5 septembre il fallait prendre l'avion venir à Conakry se mettre en rang à Coléa faire le passeport et repartir ce qui fait qu'un passeport pouvait coûter le prix d'un billet et plus tout ce qu'il faut avec le chef de l'état quand il est arrivé aux responsabilités il a été clair et net et son message je le répète partout où je vais la priorité numéro un c'est les Guinéens établis à l'étranger mais pas seulement dans les mots pas seulement en les donnant pas seulement en leur parlant bien non en prenant en charge leurs problèmes et vous vous souvenez le président a dit lorsqu'un Guinéen a un problème à l'extérieur c'est tous les Guinéens qui ont ce problème alors c'est ce qui l'a traduit en acte concret ces Guinéens qui ont des passeports souvent modifiés pour des raisons diverses ne pouvaient plus aller à l'école ceux qui étudient ne pouvaient pas aller parce que pour renouveler ces papiers il faut présenter un passeport ces passeports n'étaient plus renouvelables ils ne pouvaient plus aller à l'hôpital ils n'ont pas d'identité ils ne pouvaient plus reprendre leurs agréments tout ce qu'il y a à faire même pour les naissances il y avait des problèmes donc des milliers de Guinéens étaient bloqués à l'extérieur pour changer parce que c'est à l'arrivée du président que l'on a mis de l'ordre dans le passeport vous vous souvenez n'oubliez pas c'était d'autres nationalités qui avaient le passeport diplomatique des diplomates guinéens qui n'étaient même pas de Guiné à l'arrivée du président il a mis un rela il a mis fin à cela mais maintenant nos compatriotes qui se retrouvent bloqués à l'extérieur souvent quand ils demandent ils vont faire les relevés les machines confrontent les nouveaux relevés avec les anciens relevés qu'ils avaient ici lorsqu'il y a distorsion entre ces deux la machine bloque monsieur le ministre on va parler dans un instant de ces anomalies mais la situation globale aujourd'hui avec ces opérations d'enrôlement et de distribution qu'en est-il là ? donc le président a demandé d'abord de régler le problème des guinéens qui sont là-bas pour ceux qui veulent le passeport qui n'ont pas de problème et là au lieu que les gens viennent les guinéens viennent prennent l'avion pour venir ici il a demandé à ceux que l'on installe de quittes d'enrôlement dans toutes les ambassades et je peux vous dire depuis le 5 septembre il y a des kits d'enrôlement pour nos compatriotes il y en a au Maroc en Angola en France en Chine en Russie aux Etats-Unis en Amérique en Arabie Saoudite en Malaisie Espagne Egypte Allemagne Afrique du Sud Belgique Italie Nigeria Côte d'Ivoire Sénégal Turquie Éthiopie Ghana Guinée Équatoriale Suisse Gabon Japon Rwanda Canada Angleterre Cuba RD Congo En Inde Émirat Arabie Brésil Gambie Mali Algérie Sierra Leone et tout dernièrement Qatar ces pays ont tous reçu un ou deux kits au lieu que la Guinée vienne ici ils vont simplement dans leur ambassade ils se font enrôler les informations sont envoyées au ministère de la sécurité leurs passeports sont confectionnés et on leur renvoie ce passeport donc ça c'est un acquis du CNRD c'est un acquis du chef de l'Etat oui maintenant ceux qui sont bloqués à cause du sénieur de la République la seule personne sont autorisées à dire oui il y a eu quelques distorsions changer corriger cela la seule personne c'est le chef de l'Etat souvenez-vous avant n'importe qui il pouvait tirer dans une boîte quelque part et changer maintenant et ça veut dire sur le ministre qu'est-ce qu'il a fait il y a beaucoup de Guinéens à l'étranger donc il y a des milliers de Guinéens qui ont des passeports bloqués pour des anomalies comme ça le chef de l'Etat a pris ses responsabilités il a dit j'ai dit que je veux résoudre les problèmes des Guinéens il faut résoudre ces problèmes donc il a donné l'autorisation de revoir ces choses au cas par cas et de délivrer de corriger ces anomalies et de délivrer les passeports à ces Guinéens qui sont bloqués c'est l'essence qu'il faut donner aux communiqués de la semaine dernière c'est ça comment ça va se passer monsieur le ministre comment ça va se passer il a demandé au ministre de la sécurité et au ministre des affaires étrangères de se mettre ensemble et de travailler pour perdre cette décision un acte en faveur de nos compatriotes mais toute bonne décision appelle de mauvaises personnes il y a de mauvaises personnes partout qui vont profiter croyant qu'ils peuvent avec cette amnistie du chef de l'état qui peuvent venir encore refaire la même chose nous allons travailler au cas par cas avec le ministre des affaires étrangères et le ministre de la sécurité nous allons travailler avec nos cadres avec nos ambassades pour débloquer ces passeports conformément aux instructions données par le chef de l'état j'annonce cette bonne nouvelle à nos compatriotes et moi-même je suis soulagé avant même quand il me parle j'ai présenté au chef de l'état les remerciements les félicitations pour cet acte magnanime qu'il vient de faire pour ses compatriotes en tout cas monsieur le ministre vous faites bien de toucher à ce point qui est important essentiel parce que le plus souvent quand on parle d'opérations d'enrôlement il y a certains qui en profitent notamment des non-guinéens pour se procurer ces documents administratifs cette fois-ci vous donnez la garantie que le processus va se passer dans la règle de l'art il y a un nouveau président ici qui s'appelle général Nommel Dungia la pagaille ne peut plus passer donc ce n'est même pas la peine d'essayer nous allons mettre tout en place conformément à ces instructions pour que les guinéens profitent de notre pays et pour que ceux qui essayent de se mettre de travers et de complotter pour avoir des papiers guinéens et tout ça ne passera pas ce n'est même pas la peine d'essayer le président veut soulager ses compatriotes nous ne l'allons pas permettre à des petits malhommes de travestir cela alors les compatriotes ils vont rester sur place pour l'ensemble de ces opérations bien sûr ils vont rester sur place depuis l'arrivée du président de la république ils ne bougent plus ils sont chez eux ils restent là où ils sont et les machines les trouvent là-bas et les ambassades se mettent à leur disposition le personnel de l'ambassade est formé pour faire l'enrôlement donc ils sont soulagés monsieur le ministre nous tendons vers la fin de cet entretien c'est une excellente nouvelle comme je l'annonçais tout à l'heure ce soir quel est donc le message que vous avez pour l'ensemble de nos compatriotes qui vivent à l'étranger chers compatriotes établis à l'étranger par cet acte du chef de l'état vous avez compris quelle est sa décision vis-à-vis de vous quel est son regard sur vous quelles sont ses ambitions sur vous quelle est votre part de refondation je voudrais vous en appeler pour que vous puissiez traduire cet acte du chef de l'état en action concrète pour votre pays donc dans la discipline dans le respect mutuel nous allons faire avec vous ce changement et faire cette amnistie du chef de l'état donner à nos compatriotes les passeports dont ils ont besoin si besoin pour que tout cela se passe très bien et je dois dire à nos partenaires que ce n'est pas une sorte d'amnistie où tout le monde peut faire n'importe quoi non cela soulage aussi de partenaires beaucoup de pays veulent renvoyer les Guinéens nous avons dit on ne renvoie pas n'importe comment un Guinéen depuis que le chef de l'état est là on ne renvoie pas n'importe comment mais lorsque ils ont envie eux-mêmes de rentrer chez eux comment ils pouvaient rentrer ils ne pouvaient pas rentrer maintenant avec cet acte avec cette décision du chef de l'état des Guinéens vous les voyez tout le temps venir on a des centaines qui viennent maintenant qui rentrent ils vont avoir leur passeport et cela va décharger aussi les pays qui ne veulent pas des étrangers donc la décision du chef de l'état résout un problème interne et un problème externe voilà merci beaucoup à vous monsieur le ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens établies à l'étranger un dernier chiffre nous avons délivré depuis 51 000 passeports qui ont été 51 000 passeports qui ont été confectionnés à partir qui ont été confectionnés à partir des ambassades et il a eu des relevés on les a confectionnés et renvoyés dans les ambassades 51 000 51 000 oui passeport voilà donc mesdames et messieurs on va terminer avec ce chiffre délivré donc par le ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinées établie à l'étranger docteur Maurice Sanda Kouyaté qui était ce soir notre invité grand merci à vous monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup c'est moi qui vous remercie dans le reste de l'actualité nous sommes le 25 novembre 2024 et comme chaque année à cette date depuis 25 ans maintenant on célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes la Guinée lance pour l'occasion la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes la campagne placée cette année sous le thème riposter et se reconstruire après les violences retour sur les objectifs ainsi que sur les implications de cette campagne avec Al-Khali Koboudi Al-Ekita et Mohamed de Kamara les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles lancées ce matin visent à intensifier la lutte contre les violences à l'égard des femmes sous toutes ses formes qui parmi nous peut se réjouir de la survenue et de la perpétration de 159 cas de viol à l'échelle du pays en moins de 9 mois qui pour cautionner les 105 cas de violences conjugales dans le même intervalle de temps qui enfin est prêt à être témoin de la célébration de 12 cas de mariage d'enfants la situation des violences nous interpelle et nous demande d'agir agir parce que nous sommes redevables des conventions et traités aux côtés des autorités du pays le système des Nations Unies réitère une fois encore son engagement pour les nations des violences faites aux femmes et aux filles qui prennent de l'ampleur c'était l'occasion pour moi de s'y engager au nom des Nations Unies pour informer que les Nations Unies sera aux côtés et des organisations de la société civile qui du côté du gouvernement et des autres partenaires internationaux de voir comment ensemble on peut lutter contre ces violences depuis plusieurs années on ne fait que de la sensibilisation je crois qu'aujourd'hui il est temps d'appliquer les textes en vigueur et de s'éloigner des influences quelles qu'elles soient religieuses sociales ou politiques que la justice s'éloigne de ces influences pour appliquer la loi mais alors dans toute sa rigueur la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles va s'étendre du 25 novembre au 10 décembre 2024 au-delà de la projection et une prestation artistique une série de programmes est concoctée pour meubler cette période de deux semaines à travers tout le pays et puis l'association des femmes et filles pour le développement durable a lancé officiellement son projet d'appui à l'autonomisation des jeunes filles elles sont au total 20 jeunes filles qui bénéficient de la formation en couture et c'est le centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat de Matoto qui a abrité la cérémonie en présence des partenaires techniques et des membres de la délégation spéciale Nabilaï Moussa C'est le lancement du projet d'appui à l'autonomisation des jeunes filles au centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes de Matoto 20 jeunes filles bénéficient d'une formation en couture c'est une initiative de l'ONG association des femmes et filles pour le développement durable Nous ne cesserons de saluer les efforts du gouvernement pour les politiques et les programmes qui ont aidé à contribuer et à développer des stratégies pour l'admiration des conditions de vie et d'existence des femmes filles et personnes vulnérables Pour faciliter l'insertion des jeunes filles à travers la formation et le coaching les membres de la délégation spéciale de Matoto et les partenaires techniques et financiers évoluent aux côtés de l'ONG Ce projet rentre effectivement dans les priorités du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et la ministre madame Charlotte a fait son cheval de bataille comme lui a été instruit par monsieur le premier ministre chef de gouvernement monsieur Baouri c'est une des priorités du président de la république Les filles sont réellement intéressées à leur formation nous avons même eu à dire au directeur pourquoi ne pas étendre la formation à d'autres secteurs à d'autres filières pas seulement pour la couture et la coiffure mais à autre chose aussi L'appui de cette ONG vient renforcer la lutte contre le chômage des jeunes filles en Guinée et cadre avec les priorités des autorités et des partenaires techniques et financiers Le renforcement des capacités des ONU locaux est également une question essentielle et d'actualité le ministère de l'administration du territoire et le haut commandement de la gendarmerie nationale sur des techniques de gestion des manifestations et troubles sociaux c'est pour permettre aux ONU locaux de maintenir la quiétude sociale dans leurs collectivités respectives et d'encadrer d'éventuelles manifestations dans les règles qui conviennent voici le temps fort de la session avec adjudant-chef Umar Kamara correspondant de la presse militaire Après la formation sur l'organisation le fonctionnement le rôle et responsabilité des ONU locaux à l'intention des forces de sécurité c'est au tour du parquet général d'assurer le relais elle regroupe la gendarmerie la police les délégations spéciales et les secrétaires généraux de communes la formation se tient sous le thème le résume juridique des manifestations en Guinée l'objectif est d'outiller ces derniers sur leur rôle avant, pendant et après les manifestations Le compte pénal guinéen dit que toute personne qu'elle soit physique ou morale a le droit de faire des déclarations de manifestations au niveau de l'autorité communale compétente laquelle a le droit d'apprécier souverainement le bien fondé de cette demande est-ce qu'il faut l'accepter est-ce qu'il faut l'interdire nous avons créé de voir réunir tous ces acteurs pour que ça aille à merveille Durant une journée ces participants ont passé en revue les tests réglementaires relatifs au maintien d'ordre et à la prévention de toute forme de banditisme dans la cité Je dirais que c'est une remise à nouveau pour nous pendant que nous sommes en période de refondation afin que tous les acteurs impliqués que ce soit l'administration la gendarmerie la justice la police que chacun puisse savoir jouer son rôle et que nous puissions travailler dans une coordination effective totale On m'a vraiment comblé de joie d'avoir la chance de suivre cette formation qui nous a permis de comprendre comment est-ce qu'il faut gérer les manifestations Ce renforcement des capacités est la suite logique des séries de formation enclencées par le ministère de l'administration et de la décentralisation en collaboration avec le haut commandement de la gendarmerie nationale direction de la justice militaire Avec cette initiative les faux problèmes qui se faisaient dans les communes avec l'implication des collectivités c'est-à-dire des acteurs des communes qui vont travailler en collaboration avec les agents on aura moins de problèmes en cas de manifestation Les deux entités ont compris qu'ensemble ils doivent ne se faire parer la route Cette formation permettra de mettre en place un dispositif sécuritaire communal qui sera élargi au niveau préfectoral et régional Plusieurs modules portant sur les attributions de délégations spéciales ont été dispensés au cours de ce partage d'expérience Dans l'actualité encore fin des travaux de la deuxième réunion des groupes de travail de l'autorité de régulation des postes de télécommunication en Afrique de l'Ouest 6 pays de la sous-région étaient représentés aux travaux qui ont porté sur le développement des télécommunications dans l'espace 4 jours d'activité qui ont donc débouché sur quelques recommandations Sonat Sagnon Résolument engagé à contribuer à l'essor des télécommunications et des TIC en Afrique de l'Ouest Les experts de régulation des télécommunications de 6 pays étaient réunis à Conakry pour la deuxième réunion des groupes de travail de l'ARTAO Une initiative de l'autorité de régulation des postes des télécommunications En tant que régulateur il est de notre responsabilité de rester proactif face aux défis technologiques de notre environnement numérique Vos idées vos analyses et vos expertises ont enrichi nos débats et ont permis de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer notre cadre réglementaire et favoriser le développement harmonieux du secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest Durant 4 jours les experts ont évalué les progrès discuté des défis et élaboré des recommandations stratégiques pour améliorer la régulation du secteur des télécommunications Ces 4 jours ont été vraiment porteurs en ce sens là où nous avons fait des recommandations selon les différents secteurs d'activité les travaux se sont bien passés nous avons eu à parler de la cybersécurité parler des droits des consommateurs et aussi de tout ce qui est infrastructures en matière de 5G dans ces recommandations Tout a été fait pour soulager les consommateurs Tout a été fait pour évoluer pour adapter les équipements pour booster la concurrence de sorte qu'il y ait baisse de prix mais aussi hausse de qualité pour les consommateurs La rencontre de Conakry s'est tenue dans une dynamique de panafricanisme et de solidarité Elle reste capitale pour le secteur numérique dans la sous-région Et parlons à présent de la COP29 Les travaux viennent de prendre fin à Bakou La délégation guinéenne a participé à plusieurs rencontres de haut niveau et le moins que l'on puisse dire c'est que la mission aura négocié dur en vue de trouver des débouchés pour les projets verts de la Guinée et parmi ces projets il y en a un qui aura retenu particulièrement les attentions Il s'agit de la protection du massif du Fouda Djalon le massif à partir duquel les principes au cours de national et internationaux prennent leurs sources Mamadou Alphabaldé Du pavillon de l'Union africaine aux réunions de haut segment sur la transition juste jusqu'aux différentes rencontres et autres side events la chef de la délégation de la délégation pour la transition énergétique nécessite jusqu'à présent de lourds investissements qui ne sont pas facilement à la portée des communautés en conséquence le mécanisme de décentralisation et la transition vers les énergies propres et locales restent difficiles à atteindre Ici à l'Union africaine ou au stand de la Guinée les potentialités écosystémiques du massif du Fouda sont évoquées plus de 10 000 têtes de sources y sont répertoriées et les principaux cours d'eau de la sous-région y prennent aussi leurs sources la protection du massif du Fouda est l'un des projets phares de la Guinée à la COP29 L'écosystème du massif du Fouda qui est pour nous une sauvegarde qui n'est pas pour la Guinée seule mais pour la sous-région ouest-africaine parce qu'il y a plus de 15 pays qui sont autour de ce massif et qui s'abreuvent à partir de ce massif Il faut mettre en place une équipe forte pour faire l'état des lieux parce qu'il y a eu déjà des projets anciens qui se sont là-bas qui sont exécutés dans le massif du Fouda Partout Djamidialo plaide pour un intérêt spécifique des bailleurs afin de favoriser le financement des projets environnementaux dans la zone Et de notre devoir d'oeuvrer pour que le Fouda Djalon reste ce qu'il a toujours été une source d'abondance un arbre de biodiversité et un filet de stabilité pour notre région et cela en droit avec le programme de développement socio-économique responsable et durable de la Guinée Simandou 2040 pendant que la COP29 s'achève avec un goût d'insatisfaction pour les pays en voie de développement la Guinée entend renforcer sa place de leader écologique de la sous-région à travers plus de projets verts à l'échelle nationale et de Bakou nous allons prendre la direction d'Abidjan où c'est tenu en marge de la CGC Académie la réunion annuelle de la fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest la Guinée a pris une part active aux travaux thème retenu cette année quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines c'est le président Alassandraman Ouattara qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette 12ème édition c'était en présence de Falil Udiallo notre envoyé spécial tout a commencé par cette rencontre des différents présidents des organisations membres de la fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest une rencontre marquée par la forte mobilisation des pays anglophones et lusophones de la sous-région plusieurs points ont été inscrits à l'heure du jour c'était une réunion de concertation et les échanges portaient sur trois points essentiels le premier point c'est à propos de la cotisation comme toute organisation nous avons aussi au niveau de la FUPAO les retards de paiement des cotisations donc nous avons échangé en long et en large il y a eu des engagements pour que chaque organisation patronale s'acquitte en ce qui concerne la Guinée nous nous sommes engagés de payer notre cotisation pour être à jour au niveau de l'organisation en Côte d'Ivoire la CGC Académie est le plus grand forum économique du secteur privé africain cette rencontre de haut niveau du patronat ivoirien est présidée par le chef de l'État Alassane Adraman Ouattara pendant 48 heures des hommes d'affaires et personnalités de la finance africaine et mondiale vont tenter de répondre au thème central de cette édition à savoir quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines l'organisation d'employeurs c'est une organisation de regroupement d'hommes et de femmes d'affaires aussi bien dans le secteur marchand que dans le secteur des services et donc aujourd'hui en mettant la lumière sur les services le patronat ivoirien souhaite vraiment révéler tout le potentiel que le secteur tertiaire dérègle en termes de création d'emplois et de développement économique nous avons assisté à énormément de networking et de réseautage entre les différents patronats de la sous-région parce que nous avons à tenir la session une session spéciale sur la FOPAO ça permet des échanges qui sont naturellement futurs pour tous les patronats qui assistent à cet événement des panels de haut niveau ont été organisés sur des thématiques liées à l'amélioration de la croissance économique sur le continent le tout couronné par la visite des stands installés par les différents participants à cette 12e édition de la CGC Académie 2024 et place à présent à notre rétrospective 2024 c'est pour nous l'occasion de revenir chaque année sur les grands moments qui ont marqué l'actualité des 12 derniers mois en Guinée et ailleurs dans le monde des grands moments d'actualité mais avec des progrès des défis et des perspectives qui comme la marche de l'humanité procure parfois des motifs d'espoir et souvent d'engagement et nous commençons donc ce soir par la coopération internationale l'année qui s'en va aura été bien remplie dans ce ministère le chef du département et ses cadres ont reçu des partenaires ils sont allés parfois à leur rencontre l'objectif étant de drainer le maximum de projets en faveur du développement et de la refondation en cours dans notre pays au cours de cette année qui s'en va le gouvernement guinéen à travers le ministère du plan a mis en oeuvre le projet sauver et changer la vie des écoliers et des populations vulnables sur le plan nutritionnel en Guinée pour sa concrétisation le gouvernement japonais a accordé à la Guinée un don d'une valeur de 300 millions de yens soit plus de 20 milliards de francs guinéens avec cette contribution le programme alimentaire mondial bénéficiaire du don pour la Guinée a apporté une assistance alimentaire à plus de 90 000 personnes pour un total de 40 246 femmes à travers le pays en 2024 le ministère du plan a procédé à la dissémination du rapport des consultations techniques sous le document pacte pour l'avenir à l'intention des parties prenantes du processus la rencontre a fait suite au sommet de l'avenir tenu aux Nations Unies au mois de septembre dernier le pacte de l'avenir ou du futur est un outil qui remédie au retard accusé dans la mise en oeuvre des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 en Guinée comme à l'étranger le chef du département du plan et son équipe n'ont pas tari d'énergie c'est dans ce cadre qu'une délégation gouvernementale conduite par Ismail Nabe s'est rendue au royaume d'Espagne à Madrid la mission a rencontré quelques membres du gouvernement et des entreprises espagnoles au menu des rencontres le rechauffement du climat des affaires entre Madrid et Conakry élargit aux entreprises espagnoles engagées à explorer les opportunités d'investissement qu'offre la Guinée de Paris à Madrid il était aussi à la tête d'une forte délégation guinienne qui a participé à la 10ème édition de BPI France ou le plus grand rassemblement de business de l'Europe à marge de cet événement mondial Ismail Nabe et son homologue des travaux publics ont rencontré plusieurs entreprises désireuses d'investir en Guinée au cours de l'année 2024 les BSD bureaux de stratégie et de développement ont été reçus par le ministre du plan et de la coopération internationale à cette technicienne des différents départements ministériels Ismail Nabe a expliqué le bien fondé du programme Simandou en planning ambitieux pour la Guinée tiré de la vision du président de la République une démarche tenue par la direction nationale du plan au ministère du plan l'année a été aussi marquée par la célébration à Conakry de la journée mondiale de la population célébrée depuis 30 ans par les pays membres des Nations Unies la journée fut une occasion de lancer le rapport sur l'état de la population mondiale et de la Guinée particulièrement l'année qui s'achève a permis au ministère du plan de signer plusieurs conventions de financement cet appui qui s'élève à 104 millions d'euros devra couvrir plusieurs départements comme le ministère de la santé et de l'hygiène publique pour le financement de la couverture santé universelle suivi avant 2025 le département s'oriente déjà vers de nouvelles perspectives de partenariats en faveur des projets et programmes engagés par l'ornement pour un décollage vers l'émergence économique de la Guinée Merci à Daouda Tabansila Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal merci à tous de l'avoir suivi je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée la Guinée notre paradis terre de richesse et d'innovation je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes et de la Guinée l'Ontario 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 l'Ontario